Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur les preuves de l'existence de Dieu. Dieu, existe-t-il ? A-t-on des preuves de son existence ? Dispose-t-on de preuves pour démontrer de façon scientifique, réelle, intelligente que Dieu existe ? Nous allons voir au long de cette courte vidéo qu'il existe de très nombreuses preuves de l'existence de Dieu, même si nous n'en développons que quelques-unes aujourd'hui et de façon résumée durant le temps réduit qui nous est ainsi donné. Donc, première preuve de l'existence de Dieu, c'est tout simplement le regard ingénu que chacun de nous, de notre humanité, nous pouvons porter sur la nature. En effet, lorsque nous contemplons la nature, notre intelligence comprend que tout cela n'a pas pu venir à l'existence tout seul. Comme l'a si bien démontré Pasteur, rien, quand je parle de Pasteur, je vais dire le scientifique Pasteur, rien ne peut provenir de rien. Ou encore, comme le démontre le célèbre dogme du physicien Einstein, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Toute chose, en effet, sur la Terre et dans l'univers n'existe donc que s'il y a une cause première. Le moindre archéologue qui découvre sur son site ne serait-ce qu'une pointe de flèche en silex, sait très bien qu'elle a été faite par quelqu'un. Il ne se pose même pas la question de savoir si elle aurait pu se faire toute seule par l'action du vent ou de l'eau. Non, non, pas du tout. Il cherche plutôt à connaître qui a bien pu la faire. Si donc une simple pointe de flèche préhistorique, datant de milliers d'années, n'a pas pu se faire par hasard, comment penser que la nature si complexe qui nous entoure, dans laquelle nous vivons, aurait pu se créer par elle-même ? Lorsque nous contemplons la beauté de la nature, comment ne pas être émerveillé par tant de beauté ? Le soleil, la lune, les étoiles, la terre elle-même, avec les arbres dont les feuilles frémissent sous la moindre brise et qui, chaque année, renouvellent leur feuillage ? Les plantes si variées, les animaux, les oiseaux au plumage majestueux, les poissons aux couleurs multicolores, La beauté d'un lever ou d'un coucher de soleil, l'homme lui-même en tant que personne, la naissance d'un bébé sorti du ventre de sa mère, Il suffit, d'ailleurs, de quitter la ville et de se rendre à la campagne pour admirer l'œuvre de Dieu. Beaucoup, d'ailleurs, le disent eux-mêmes. Quand on va à la campagne, quand on va dans la nature, l'on est plus proche de Dieu. La nature témoigne donc de l'existence d'une divinité créatrice. Le psaume 8, versets 3 à 4, dit d'ailleurs, Oui, en effet, quand nous regardons, que nous contemplons la nature, nous sommes obligés de dire, oui, il y a quelqu'un qui a fait cela, c'est l'œuvre d'un peintre, d'un créateur prodigieux. La deuxième preuve de l'existence de Dieu provient de l'énergie. L'univers tout entier subsiste et se meut grâce à une force intrinsèque et originelle, phénoménale. C'est elle qui fait que les vents stellaires ou interstellaires tournent, que les galaxies, elles-mêmes, les planètes, les étoiles, elles aussi tournent. ou naissent, disparaissent, que les astres et les galaxies tournent aussi et vivent. Que le soleil brûle d'un feu ardent, que l'eau coule, que les plantes croissent, que les êtres vivants se meuvent sur la terre. C'est cette force qui anime et donne vie aux cellules de notre propre corps, etc., etc. S'il n'y avait pas la force de l'univers, il ne pourrait pas y avoir de mouvement. Et s'il n'y avait pas de mouvement, il ne saurait y avoir de vie. La Bible, la parole de Dieu, appelle cette force cosmique Esprit Saint. Ce sont les premiers chrétiens qui, d'ailleurs, ont donné ce nom d'Esprit Saint. Esprit parce que le vocable Esprit est une traduction du grec pneuma, qui signifie souffle, vent, haleine ou force. Et saint, bien sûr, parce que cette force est soufflée par Dieu et que tout ce qui provient de Dieu est, bien entendu, saint. Donc là encore, nous nous devons de citer aux athées leur propre science. En effet, il n'y aurait pas un seul scientifique qui oserait contester la fameuse équation d'Albert Einstein, E égale mc2. Or, que propose cette équation ? Rien d'autre que la matière n'est que le produit de l'énergie. Autrement dit, la matière n'est que de l'énergie en mouvement. Ou, pour être plus clair, l'énergie est égale au carré de la célérité de la masse de la lumière. Or, tout cela peut paraître bien compliqué, mais c'est en fait très simple. La matière qui nous entoure, toute la matière, n'est rien d'autre que de l'énergie en mouvement. Nous posons, par exemple, sans réfléchir plus avant, un objet sur le plateau résistant d'une table en étant assuré que l'objet en question ne va pas traverser la table. En réalité, ce plateau est constitué, comme toute matière, d'atomes dont les éléments sont séparés les uns des autres d'une distance qui, en comparaison, bien sûr, est supérieure ou égale à la distance entre le Soleil et la Terre ou la Lune. Entre les deux, il y a donc un vide considérable. Comment se fait-il donc que les objets tiennent fermement sur le plateau de cette table ? Eh bien, c'est la multitude des atomes liés à la vitesse de rotation des électrons autour de leur noyau qui permet ce prodige. Pour aller plus loin dans le raisonnement, disons qu'autrefois, les scientifiques pensaient que le noyau atomique était en fait la matière, c'est-à-dire la plus petite partie de la matière. Ils avaient découvert la matière. Mais les recherches ultérieures ont démontré que le noyau de l'atome est infiniment plus compliqué que cela. Il est composé d'hadrons, eux-mêmes composés de quarks, eux-mêmes composés de gluons, eux-mêmes composés d'autres particules et ainsi de suite. Particules élémentaires. Et la surprise, la dernière particule élémentaire qui ait été découverte et qui a donc été appelée la particule de Dieu, n'est rien d'autre qu'une onde. Une onde, une simple onde, comme lorsque vous créez un bruit et que vous entendez un son, rien d'autre. Une onde, un vent. Nous pouvons, d'or et déjà, faire le rapport avec la parole de Dieu qui affirme qu'au commencement de la création, Dieu dit. L'écriture écrit ceci, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, par exemple. Autrement dit, Dieu émit un son et la vie, la lumière, l'univers, apparu. Mais citons un nouveau Einstein qui postule, si donc la matière existe, elle n'est que le produit de l'énergie, c'est donc qu'il existe au centre de l'univers une source d'énergie inépuisable. Posons donc la question, la question fondamentale, quelle est donc la source de cette énergie inépuisable, si ce n'est Dieu ? La Bible a donc raison de dire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était invisible et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'esprit, donc la force de Dieu, était portée sur les eaux. » L'esprit de Dieu, la force universelle, témoigne donc de l'existence de Dieu. Troisièmement, la troisième preuve d'un Dieu créateur provient de l'intelligence et de la pensée. Les humains et les animaux, dans une moindre mesure, bien sûr, sont doués d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de faire le lien ou le rapport entre différents éléments, entre différents faits. Mais cela n'est possible qu'à partir d'un autre postulat, la pensée. Même l'intelligence dite artificielle doit son existence à une intelligence conceptrice et à un mode de pensée précurseur. Il ne saurait y avoir d'intelligence artificielle sans intelligence et pensée primitive créatrice. Mais donc, la question se pose. D'où vient l'intelligence et d'où vient la pensée ? Elle ne saurait prévenir de la matière. L'intelligence et la pensée sont abstraites. Et même si un cerveau est nécessaire pour les analyser, nous devons reconnaître que ces dernières se trouvent partout dans l'univers. Dans l'univers qui nous entoure, sur la terre, sur laquelle nous marchons, dans le raisonnement humain, chez les animaux, comme nous le disions, chez les végétaux, dans les cycles de la nature, etc. Nous sommes obligés de nous tenir compte d'une intelligence interstellaire, universelle. L'intelligence et la pensée nous obligent à reconnaître l'existence d'une intelligence première, supérieure et créatrice. Quatrième point. Nous passerons rapidement sur les sentiments humains qui procèdent du même raisonnement que nous venons de tenir précédemment pour l'intelligence et la pensée. Mais notons au passage, même les plantes croissent plus ou moins rapidement selon le genre de musique que nous leur faisons écouter. Des émotions, donc. Les mammisphères témoignent de sentiments comparables à l'amour, l'affection, la compassion, la violence même, la tristesse. Nous pourrions en citer ainsi de nombreux sentiments. Mais d'où proviennent encore une fois les sentiments ? Ils ne sauraient provenir d'une nature aveugle. Seul un être créateur qui manifeste de tels sentiments peut les avoir transmis à notre humanité, à notre planète. Point numéro 5. Les lois universelles. Les lois universelles témoignent d'un créateur tout-puissant. Les lois qui régissent aussi bien l'univers que la Terre ou encore notre humanité sont si complexes qu'il n'existe pas au monde un seul scientifique pour en comprendre la profondeur. Seul l'extrême pointe des franges des lois universelles ont pu être entre aperçues et encore de bien très loin par des hommes comme Einstein ou Mandeliev par exemple. Pour ne citer que quatre ou cinq de ces lois, la relativité générale découverte par Einstein, non pas créée, mais découverte. Cette loi a existé, Einstein l'a découverte. Les lois liées à la physique quantique si complexe. La courbure, espace-temps. La méganthropie, opposée à l'entropie naturelle du cosmos. La gravitation planétaire qui fut découverte par Newton et qui est opposée à une autre loi, l'antonymie. La pesanteur qui est opposée à la pesanteur. Des lois donc qui à la fois s'opposent et se complètent. Sans ces lois, même la matière n'existerait pas. Les avions ne voleraient pas. Les fusées n'existeraient pas. Aucun être vivant ne saurait se maintenir sur la Terre. Pas même le moindre atome ne pourrait exister. Les lois, et particulièrement donc les lois universelles, ne peuvent exister que par la volonté d'un législateur. Un législateur tout-puissant, sage, doué d'une intelligence infiniment supérieure à la nôtre qui avons tant de mal à les comprendre. Sixième point. Les cycles qui découlent des lois universelles attestent eux aussi d'un créateur d'une infinie sagesse. En apparence parfois si simple, les cycles de la nature sont d'une complexité qui défie la raison humaine. par exemple, le cycle de Krebs examiné par tous les étudiants en médecine témoigne de cette complexité. Pourtant, sans ces cycles éternels, la vie ne serait pas possible ni sur la Terre ni au ciel. Pour n'en citer que quelques-uns, le cycle de la vie et de la mort des végétaux et des animaux qui est à la base de la Terre végétale. Sans ce cycle, il n'y aurait pas de terre végétable sur la Terre. Le cycle de l'eau. L'eau s'évapore de la mer, monte sous la forme de nuages, tombe en pluie et la pluie arrose la Terre. L'eau se jette dans les fleuves et retourne à la mer. Le cycle de l'oxygène et du gaz carbonique. Le cycle des plaques tectoniques et de la Terre. Le cycle même du soleil et de la lune qui donnent la vie sur la Terre. Le cycle de la matière elle-même qui permet son renouvellement permanent. Le cycle cellulaire de nos propres corps qui se renouvellent constamment. Enfin, nous pourrions en citer de très nombreux, nous dirons, etc., etc. Tous ces cycles témoignent de l'existence d'une intelligence et donc d'un Dieu créateur. Septième point et dernier point pour aujourd'hui, l'existence des anges. L'existence des anges témoigne de l'existence de Dieu. En effet, si les microbes existent alors que nous ne pouvons les voir à l'œil nu, alors pourquoi les anges n'existeraient-ils pas ? L'histoire, en fait, regorge de témoignages, de contacts avec des êtres supérieurs aux humains, de cas de possession spectaculaire et d'autres faits tout aussi surprenants. Que l'on y croit ou pas n'a aucune importance. Ces faits étranges existent bel et bien. Les gens possédés par des forces ou par des êtres maléfiques existent bel et bien aussi et les asiles en sont d'ailleurs remplis. Que ces êtres suprahumains soient des anges ou des démons, qu'on les appelle envoyés, messagers ou encore extraterrestres, c'est-à-dire pas de la terre, tout cela n'a aucune importance. Ils existent et s'ils existent, pourquoi ne pourrait-il pas exister aussi au-dessus d'eux, au-dessus de nous, un dieu maître de toutes choses ? Oui, Dieu existe puisque les anges existent. Nous pouvons citer ce texte écrit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Nous venons de passer en revue sept témoignages inattaquables de l'existence de Dieu. Le témoignage de la nature, l'énergie cosmique, l'intelligence et la pensée, les sentiments, les lois universelles, les cycles de la nature, les anges et les démons. Nous aurions pu en citer plus de mille, plus de dix mille même. c'est seulement le temps qui nous est compté. Faute de temps, nous arrêterons là notre propos, mais non pas faute d'arguments. Le livre de la révélation, au chapitre 4, verset 11, écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Notre Dieu est digne de louanges et d'adorations parce que c'est bien Lui qui a créé toutes choses. Nous vous invitons, afin d'assurer votre conviction de l'existence de notre Dieu et Créateur, à effectuer par vous-même les recherches qui s'imposent. Nous prions que votre foi demeure et même se fortifie dans la certitude d'un Dieu Créateur et Tout-Puissant qui récompense ceux qui l'aiment et châtie ceux qui le rejettent. Nous terminerons avec cette citation du livre de Job au chapitre 5, versets 8 et 9. « Pour moi, je prierai le Seigneur. J'invoquerai le Seigneur maître de toutes choses qui fait des merveilles innombrables et incompréhensibles et des actions glorieuses et grandes. »